Lorsqu'un musulman ou un croyant, il souhaite voyager ou ne pas voyager, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il ne doit pas avoir recours au tirage au sort comme on l'a évoqué précédemment. Par exemple, il prend un oiseau ou un animal et s'il part dans un sens ou dans l'autre, il dit je voyage. Ou alors il dit je vais me marier, je vais voyager et ainsi de suite. Que doit-il faire ? Il doit implorer Allah. Il dit oh Allah, choisis pour moi. Maintenant il a pris la décision de se marier. Que doit-il faire ? Il a accompli deux unités de prière surérogatoire. Avant de pratiquer les salutations, c'est-à-dire avant de terminer sa prière, une fois qu'il a fait le tachahoud, il prononce l'invocation de consultation. Ensuite il peut prendre la décision de se marier. Oui. S'il rencontre des obstacles ou des difficultés, et bien alhamdulillah, c'est le décret d'Allah. Si par exemple, les membres de la famille de la femme qu'il souhaite épouser, lui disent, si tu veux te marier avec notre fille, tu dois consommer de l'alcool. Ou alors tu abandonnes la prière. Alors lui qui a fait la prière de consultation, il comprend, et il sait très bien que cela c'est un empêchement religieux. Ou alors il y a un empêchement concret. Il constate que cette femme est malade par exemple. Alors il dit, l'ouange à Allah, c'est ce qu'Allah a choisi pour moi. Par contre, si lorsqu'il se rend chez sa future femme, son vêtement se déchire, ou alors il tombe, il se blesse, et ainsi de suite, cela n'a rien à voir avec la décision qu'il doit prendre. Certaines personnes accomplissent la prière de consultation. Ensuite il va dormir. Si dans son rêve, si dans son sommeil, il voit des belles choses, il se dit, alhamdulillah, c'est une bonne chose pour moi. Par contre, si dans son rêve ou dans son sommeil, il fait un cauchemar, et bien il se dit, non, 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 il ne faut pas que je me marie. Et bien ça, c'est précisément ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a interdit. Il faut prendre ces précautions par rapport à ce genre de fausses croyances, et à ce genre de croyances erronées, qu'Allah nous préserve.